Nous avons des militants, des hommes politiques djiboutiens qui ont été arrêtés et le président de la Ligue djiboutienne des droits de l'homme. On lui reproche d'avoir publié la liste nominative des victimes du massacre opéré le 21 décembre au matin dans un faubourg de Balbala. Et on l'accuse de diffusion de fausses nouvelles et de diffamation publique. Il a été arrêté par les forces djiboutiennes, présenté au tribunal dimanche dernier et remis à Gabod où son épouse n'arrive pas à obtenir un droit de visite. Je ne parle pas des membres de l'opposition puisque nous avons une liste importante de membres de l'USN qui ont été arrêtés. Nous avons aussi le cas d'un député, Saïd Houssen-Roblet, qui a été victime d'une agression des forces de police alors qu'il participait à une réunion dans un appartement privé. Les tirs de forces de police à balles réelles. Il a encore une balle logée dans la gorge. Il a été emmené blessé et menotté à l'hôpital Bouffard des forces militaires françaises où il a été soigné. Le 21 décembre, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu deux choses. Le matin, les forces de police ont encerclé, avec des véhicules blindés, une réunion traditionnelle d'une communauté djiboutienne qui se réunit chaque année. Et ils ont tiré dans la foule. Le président de la LDDH a donné une liste avec des noms dans lesquels nous retrouvons 28 morts, 34 disparus, 52 blessés et 13 emprisonnés. Mais pourquoi la communauté internationale n'élève pas la voix après toutes ces violations des droits de l'homme à Djibouti ? Effectivement, une question que nous nous posons aussi. La diplomatie française a une attitude bienveillante vis-à-vis du régime de M. Gellet. La diplomatie américaine a émis des protestations. La France a émis simplement ses préoccupations. Pourquoi ? Il leur offre des bases militaires. Il y a, rappelons-le, les Français, avec maintenant un nombre d'hommes qui a diminué autour de 1700. Les Américains, qui ont une base avec environ 400 hommes. Les Japonais, avec 600. Les Italiens ont demandé une petite concession. Les Espagnols ont une représentation militaire. Les Hollandais aussi. Et la Chine annonce l'installation d'une base importante avec 10 000 hommes pour 2017.